bonsoir les amis et les abonnés j'espère que vous allez tous bien pour ma part ça va bien ça va mieux que l'autre soir où j'avais l'infragé d'Arnold comme vous le savez cette semaine le sujet c'est les tireurs d'élite voilà comme il est assez long mais très intéressant alors vraiment de ce que j'ai pu lire du début franchement il est tellement intéressant que je préfère le faire en deux parties comme ça c'est quitte d'être par exemple presque deux heures le tout après deux heures le tout en une seule partie comme ça vous avez le temps de faire une petite pause le temps de voir la deuxième partie je sais pas si vous préférez que je fasse en une partie le toute ou que je fasse plutôt en deux parties ça faut me dire sur mon arrêt email que vous connaissez déjà c'est urfer10 urfer10 at gmail.com ça j'aimerais bien que vous le disiez si vous préférez que je fasse l'exposé en une fois ou si je le fasse en deux fois après des fois je l'ai fort deux fois pas j'étais fatigué ou pas bien voilà mais peut-être je sais pas vous avez mieux en une seule fois bon après c'est aussi long pour moi et ça fatigue c'est clair de parler de parler de parler et après je me plante plus facilement dans les termes et tout qu'ils soient assez compliqués c'est quand même des thèmes assez difficile que j'ai choisi ces derniers temps et puis ça j'aimerais bien que vous me disiez s'il vous plaît donc urfer10 urfer10 at gmail.com et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît et de liker la vidéo ça me ferait vraiment plaisir parce que des likes j'en ai pas souvent pas beaucoup mais des vues j'en ai quand même dans les trentaines mais plus me fera encore plus plaisir voilà parce que pour que j'ai eu des commentaires j'ai lu il faut avoir pas 500 abonnés mais 1000 abonnés j'en suis à 307 alors s'il vous plaît abonnez-vous à ma chaîne vous savez que je vous adore et que je respecte le planning je suis là tous les mardis pour vous enfin entre le mardi et le vendredi pour vous et je fais ma vidéo comme prévu voilà donc on va directement passer au thème il y a des images donc les images vous les montrerez directement via les feuilles de l'exposé je devrais assez zoomer contre la caméra pour que vous puissiez voir mais il y en a pas mal voilà donc peut-être suivant ce que ce qui sera écrit il y avait une drôle odeur ça se met à cause à bouger ça tombe sur le papier comme je vous ai déjà dit il y a peut-être des choses que je vais voir je vais me lire ça c'est un petit peu trop voilà parce que je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de tout lire j'ai lu en gros alors j'ai choisi de faire les tireurs d'élite de trois pays donc la suisse le mien donc la france parce qu'il y a beaucoup de vous je sais qu'il y a aussi des belges qui me suivent j'ai pas fait la belgique pas parce que je n'aime pas la belgique parce que ça prend beaucoup trop de temps j'ai choisi les états unis si quelqu'un veut que je refasse un exposé sur les tireurs d'élite de la belgique qu'ils me le disent à mon adresse email que j'ai cité avant urfer 10 donc le chiffre 10 à gmail.com que la personne me le dise voilà et je le ferai avec plaisir voilà alors je commence les tireurs d'élite ne doit pas s'être confondue avec tireur de précision tireur embusqué sniper ou franc tireur donc là par exemple on voit un tireur coréen je vais vous montrer des images comme je vous ai promis un peu plus d'image voilà vous voyez mais c'est une image récente il se camoufle comme ça rien à voir avec les hommes en noir que nous avons voilà alors un tireur d'élite est un tireur apte à réaliser des tirs de précision à l'aide d'un matériel adapté tel que le fusil de précision derrière ce terme générique les tireurs d'élite se divisent en deux groupes principaux 1 le tireur de précision tp tireur de précision parenthèse tp en anglais marksman ou anciennement shark poster appartenant à une section d'infanterie et utilisant des fusils d'une portée efficace allant jusqu'à 800 m outre l'emploi militaire des tireurs de précision sont fréquemment sollicités dans des missions de police comme lors des prises d'otages pour l'efficacité préventive de tir à distance ou lors excusez moi ou lors de de terrorisme pardon excusez moi c'était c'est pas c'est écrit terrorisme tout mal ou lors de terrorisme de prise d'otages pas des terrorismes c'était écrit tout flou je sais pas pourquoi donc je reprends lors de prise d'otages pour l'efficacité préventive de leur tir à distance ou lors de prises d'otages par des terroristes voilà j'ai mieux lu j'ai réussi à déchiffrer mais c'était vraiment alors masqué deuxièmement le sniper ou tireur embusqué ou encore tireur d'élite à longue distante en parenthèse celd dans l'armée française agissant en petite équipe en binôme ou en trinôme de manière isolée et utilisant une arme de calibre supérieur au précédent qui permet des tirs précis à plus de 800 m outre l'emploi militaire les snipers sont utilisés lors d'assassinats de personnes politiques ou publics protégés le site peur est destiné à rester caché dans le même endroit d'où il éliminera sa cible le sniper est évidemment une arme mais est également un homme qui utilise cette arme voilà excusez moi pour l'embrouille de qui était écrit très mal je pense c'est lors de l'impression que ça a réclé par dessus des termes excusez moi vraiment pour ce petit désagrément et je voulais vous préciser rappelez vous je vous ai promis que dans la partie 2 il y aura une interview d'un tireur d'élite qui est un ami à moi que je connais dans ma région qui a accepté de répondre à 10 questions et vous verrez ça va être très intéressant par contre malheureusement il pourra pas être là bon de toute façon même s'il était à l'essai qu'un goulis donc c'est pas très intéressant parce qu'il n'ose pas se montrer mais par contre il sera enregistré et vous entendrez sa voix c'est pas moi qui vais répondre par rapport à ce qui m'aura répondu vous entendrez vraiment sa voix je mettrai play à chaque réponse de mille questions voilà donc je continue dans l'armée française dans l'armée française l'armée française n'utilise pas le terme tireur d'élite dans un sens générique il désigne au contraire une catégorie précise elle utilise ainsi deux catégories de tireurs les tireurs de précision tp appartement appartenant à une unité conventionnelle d'infanterie de fusillés marins ou de fusillés de l'air et intervenant en appui les tireurs d'élite à longue distance teld ou simplement tireurs d'élite te appartenant appartenant à une unité de force spéciale première rp im a 13e rdp commando marine commando de l'air dans la culture populaire cinéma voici quelques titres de films où il ya eu des tireurs d'élite 1993 titre sniper et ses suites de louis sosa avec tom berenguer 1979 tireurs d'élite uniquement en allemand straight shooter ils ont traduit en anglais c'est bizarre pourtant c'est en allemand de thomas bonn 2001 stalingrad de jean-jacques anneau qui raconte l'affrontement entre deux tireurs d'élite tout au long de la bataille de stalingrad 1942 1943 bataille de stalingrad a peut-être un bon sujet à vous faire 2007 shooter tireurs d'élite d'antoine fouca 2014 américain sniper de clean seafood adaptation de la biographie homonyme du sniper américain chris kyle 2015 résistance de serguei mort chris qui qui retrace le parcours de lutmila pavlochenko tireurs d'élite ukrainienne qui se distingue notamment lors du siège de sebastopol 1941 1941-1940 2017 the wall de doug liman qui raconte l'histoire de deux snipers américains pris en obus 4 par un sniper irakien c'est dit donc ça a l'air intéressant je vais les regarder je sais pas si j'en ai déjà vu sans me rendre compte que que c'était ce titre là mais ça a l'air très intéressant ensuite jeu vidéo où il y a bien sûr des des tireurs d'élite la saga sniper ghost warrior permet d'incarner un sniper la saga sniper élite où le protagoniste est il un sniper pendant la seconde guerre mondiale dans le jeu call of duty 4 modern warfare deux missions flashback permettent d'incarner un tireur d'élite en tenue guillie une mission d'opération spéciale de call of duty modern warfare 2 permet aussi d'incarner un sniper en tenue guillie alors je vous avoue que le jeu je ne suis pas accro mais le jeu call of duty c'est génial j'adore c'est pas que j'aime les armes du tout mais c'est le suspense je joue pas le mode hardcore là le mode multijoueur je joue soit battle royale mais surtout bug the guilt en français argent sale c'est vraiment intéressant parce que des missions à faire il y a de l'argent à récolter je joue surtout pour ça après c'est aussi intéressant de pouvoir tuer l'ennemi quoi puis de visée après ça reste qu'un jeu moi ça ne veut pas dire du tout d'idées noires mais je sais que pour certains ça donne des idées noires et c'est vraiment n'importe quoi voilà vous voyez là j'ai la xbox one et j'arrête pas de jouer avec mon meilleur ami dessus on adore ça d'ailleurs lui jouer après voilà je précise comme ça ensuite type de tireurs d'élite dans trois pays j'y viens tireurs d'élite de l'armée suisse les équipements de l'armée suisse rassemblent différentes sortes de véhicules des chars de combat des véhicules de transport de troupes ainsi que des hélicoptères de transport et des avions de combat en service de les forces terrestres ou les forces aériennes armement les armes suisse armes à feu et grenade pour ici par exemple puis un pistolet 9 mm 75 sgp 200 m je n'y connais rien je vais montrer les photos et il y a ensuite un face 90 équipé d'un lance grenade 40 mm gl 5040 alors je ne savais pas du tout qu'une arme je sais pas ce que c'est que moi un lance grenade si c'est un fusil qu'une idée pouvait lancer des grenades alors voici le pistolet je sais c'est voilà mais ça ça reste pour protéger les pays on est pas là pour pour bien sûr parler de faire du mal aux gens et tout on est là pour parler de sauver les gens inversement justement le pistolet et le lance grenade voilà pas qu'il y ait des gens qui se disent qu'est ce que c'est que s'exposer non vous assurez très intéressant heureusement que nous avons des tireurs d'élite je peux vous le dire j'en connais l'expérience je ne le dirai pas mais j'ai déjà été sauvé par un tireur d'élite en france et franchement j'en suis très reconnaissante je leur suis reconnaissante si quelqu'un m'entend j'en sais rien s'il me reconnaît merci encore beaucoup je n'étais pas seul je continue il y a plusieurs types d'armes dont je voulais dire mais ça c'est compliqué SIG P220 pistolet 9 mm 75 il n'y a pas de photo sur ce que je voulais maintenant SIG SAWARE PRO 2009 pistolet 9 mm 03 plus utilisé à ce jour remplacé par le Glock 17 Glock 17 utilisé par la police militaire et le DRA10 SIG 550 face 90 le fusil d'assaut Nantes est l'arme standard de l'armée suisse SIG 552 face 04 SIG 553 excusez moi je souris parce que je n'y connais mais rien du tout FAS 07 version courte du FAS 90 utilisé par les forces spéciales CFS et la police militaire SIG 551 SIG 510 0 face 57 donc FAS ça s'écrit FA2S pas FA1 SIG GL 5040 bar 5140 lance grenade 97 GWA 97 de 40 mm pour le FAS 90 et le SIG 651 BET MP5 remplacé progressivement par le SIG 653 face 07 HK MP5 SD pardon c'est compliqué Utilisé par les grenadiers les parachutistes et par quelques éléments professionnels remplacé Sur lequel se gén fulfillmentaux de la police 30 unités pour les côtes max. Inf š 코or TR J42 fusil de tireur D 0, quatre calibre 8,6 mm pGM k4 2 fusil de précision calibre 12,7 mm FN mini-MI, excusez-moi, fusil mitrailleur 0.5, FM 0.5, LMG 0.5, mitrailleuse légère, calibre 5,56 mm, mitrailleuse 51,71,80, en parenthèse en anglais, mitrailleuse en 7,5 x 55 mm GP11, n'est plus utilisé en standard par l'infanterie, mais reste en service sur le véhicule, léopardu et eagle 1 et 2. D'accord, je pense que plutôt les hommes qui regardent la vidéo connaissent beaucoup mieux ça que moi, mais tout ce que je vous ai lu là, je n'y connais rien du tout, voilà. Mais c'est intéressant, il faut en parler, il faut en parler. Donc ça c'était justement le titre, l'armement de l'armée suisse. Ensuite, Broving M2HB, MG 64, mitrailleuse lourde américaine de 1921, en calibre 12,7 mm, utilisée sur trépied, sur les véhicules blindés et les bateaux. Remaïton 870, fusil multi-usage volontiers, utilisé par la police militaire, les troupes territoriales et les grenadiers. Grenade à main 85, anglais, grenade à main. Lance mine 87, de 67 mm. C4 Grenade que l'on lance, qui se colle et qui expose. Arme anti-char. Voilà l'armes anti-char. On voit déjà, pour donner, on ne la voit pas très bien. Panzerfaust 3, lance-roquette anti-char. Métador, système d'armes polyvaluantes, HIT & HICH, RGW 90HH. NLAV, missile anti-chars de nouvelle génération, NLAV. M72-LAV, MK2, armes anti-blindage légères. Armes aériennes. Avant que je commence, je vais vous montrer la photo. Voilà, on se présente le bateau quand il tire. Quand ils doivent tirer. Arctique détaillé. DCA des forces aériennes. FIM 92 Stinger. Rapier. Contrat pour 60 systèmes en 1980. Canon DCA 35, 63, bar 90, 130 acquis entre 1980 et 1985. Le programme d'armement Baudelouf 2020. Baudelouf. Je ne sais pas comment on prononce, désolé. Vise à renouveler les armes anti-aériennes de l'armée suisse à l'horizon 2020 pour la moyenne et longue portée, surtout le Bristol Bloodhound n'ayant pas été remplacé. Mines et charges dirigées. Mines anti-chars 60. Mines anti-charges 88. Charges dirigées légères et lourdes 96. Ne vous inquiétez pas, ça va pas parler de que ça. Après, il y a pas une chose intéressante. J'ai vu. Il faut quand même le dire. Pour ceux qui connaissent. Avions et hélicoptères. Arctique détaillé. Force aérienne suisse. Inquittement. McDonnell Douglas F.A. 18 Hornet. Northroth F.5 F. Tiger 2. Pilatus PC-7. Pilatus PC-9. Pilatus PC-21. Pilatus PC-6. Pilatus, j'ai déjà entendu. Hélicoptère aérospatiale AS-332 Super Puma. Bon, le Super Puma, je le connais. Aérospatiale AS-532 Cougar. Eurocopter S-635. Bon, les hélicoptères, je connais. Drône ADS-95. Service de transport aérien de la Confédération. Falcon. 900 X-Easy. Cessna. Citation Excel. Bechcraft 1900. Beach King R. 350. Twins Hauteur. Pilatus PC-24. Bombardier Challender 604. Excusez-moi si j'ai un petit sourire, mais c'est tellement des termes que je connais pas à tout, que ça me fait sourire. Parce que pour moi, c'est complètement nouveau, mais on en apprend. Le M113 de l'armée suisse. Je vous montre avec moi les photos des deux. Un char de grenadier 63-89 au musée des chars sur la place d'armes de Thun. Un char de grenadier 63-89 au musée des chars sur la place d'armes de Thun. Un char de grenadier 63-89 au musée des chars sur la place d'armes de Thun. Bon, c'était pas évident pour l'armement suisse. Enfin, je suis désolée, mais c'est les seuls où ils détaillent toutes les armes. Les autres pays, ils détaillent pas. Et puis on a terminé, je crois. L'intérieur d'un char de commandement direction de feu 63 au musée des chars sur la place d'armes de Thun. Dans les chars de sapeur 63-05 d'un bataillon du génie ou d'un panseur. Plus de 1500 M113 ont été en service au sein des troupes mécanisées de l'armée suisse et certains le sont toujours en 2016. Le modèle de base est le M113A1 armé d'une plaque tournante pour la mitrailleuse M2 de 12,7 mm 1964. Il est appelé « chars de grenadier 63 ». Je vais pas vous les rechiffrer en allemand parce que voilà. Année du programme d'armement d'ici dans Zunach. L'ensemble des M113 ont été achetés en quatre tranches. On parle alors de série 1, 1963, 2, 1968, 3, 1974 et 4, 1974, 9, pardon. Des M113 d'origine ont ensuite été transformés, parfois à plusieurs reprises, augmentant ainsi leur capacité militaire et leur temps de service. Le 63 est alors suivi de l'année de modification des premiers véhicules, par exemple « chars de grenadier 63 par 73 ». « Chars de grenadier 63 » « Chars de grenadier 63 par 73 » « 5169 chars de séries 1 et 2 du 63 modifiés armés d'un canon de 20 mm 1948 par 73 « Hispano-Suiza HS404 » « En service de grenadier 63 par 73 » « Décidés lors du programme d'armement d'armement d'armement, 625 chars, dont 105 chars de commandement 63 ont été équipés d'un canon automatique de 20 mm « Hispano-Suiza HS404 » « Chars de grenadier 63 par 73 » « Chars de grenadier 63 par 73 » « En 1934 armés armés d'un canon de 20 mm « Hispano-Suiza HS404 » « En service de 1990 à 2007 » « La transformation de chars de grenadier et de commandement 63 par 73 » « En chars de grenadier et de commandement 63 par 89 » « Décidés avec le programme d'armement de 1989 » « Effectué par Khouak Thun » « Apporte une meilleure protection de l'équipage et une plus grande mobilité du char » « Je m'excuse, je vois juste la fenêtre, j'ai un petit peu trop chaud » « Je suis tombée, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, je ne suis pas fait mal » « C'est que pour que vous puissiez me voir » « Je dois m'asseoir sur des coussins, les coussins a glissé » « Là je me suis fait mal un petit peu à la main, mais rien de grave » « Rien de grave » « Je suis un petit peu fait mal quand même » « Ça ne me dérange pas si je mets juste un petit peu d'écoffinac » « Pour ne pas que ça offre trop, je me suis quand même bien tapée » « Finalement la douleur commence à venir, je suis désolée, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée » « Ça n'est pas arrivé même pendant un tournage, désolée » « C'est que je filme depuis un ordinateur maintenant en cause du manque de place » « Et puis je vais mettre des coussins pour être à la bonne hauteur de la caméra » « Et le coussin embrassayant, il a glissé » « Et j'ai glissé avec, il me suis fait mal ici » « Bon, je ne sais pas si on voit bien la caméra » « Et j'aurai un bel hémato, mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas » « Si je mets de l'écoffinac tout de suite » « Vous connaissez, je pense, en cas de contusion » « Ça va se calmer » « Je m'excuse de faire ça pendant mon exposé » « Ça peut arriver à tout le monde de se blesser » « Mais ce n'est pas un tournage de films non plus » « On va refaire la scène et tout » « Bon, si vraiment je m'étais faite très très mal » « J'aurais stoppé, je vous aurais dit la partie de demain » « Et là, c'est supportable » « C'est tout bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas » « Sinon, je n'aurai pas le sourire » « Ne vous inquiétez pas » « Mais le coussin, parce que je dois mettre des coussins sur la chaise » « Sur la chaise pour me rehausser » « Et il a glissé et ça m'a fait tomber » « Je me suis un peu fait mal aux fesses » « Ah ça, c'est rien » « Et puis, il faut dire aussi que j'ai eu mon premier vaccin du Covid » « J'ai très mal aux bras » « Je suis une personne très fragile, comme vous le savez » « J'ai pas mal de problèmes de santé » « Et j'avais moins de force pour me tenir, pour me rasseoir » « Et évidemment, j'ai perdu l'équilibre plus facilement » « Parce que j'avais moins de force en bas pour m'appuyer, pour me rasseoir » « Mais vous en faites pas, c'est rien de grave » « Rien de grave, sinon je voudrais stopper la vidéo » « C'est tout bon » « Mais c'est bien la première fois que ça m'arrive pendant une vidéo » « Mais c'est rien de grave, mais je me souviens » « D'abord, je vous ai dit que j'ai pas mal » « Mais on voit quand même la tombe qui est en train de venir » « Je sais pas si... » « Ouais, vous voyez là, tout le monde » « D'abord, sur le bordement, j'avais pas mal » « Parce qu'il y a un bord là » « Je me suis tapée au bord, je vais pas vous montrer malheureusement » « Parce que c'est pas Nathalie qui filme » « Un téléphone portable » « Et... » « Là, je vous suis tapée à ce coin, sans me retenir » « Mais c'est rien, ça me va passer » « Faut pas vous en faire » « Ne vous inquiétez pas » « Sinon, je continuerai pas à l'exposer » « On y va, je vous dirai dans un petit instant comment ça va » « D'accord ? » « On continue » « Alors, je vous ai montré le char » « Plus de 1500 M113 ont été en service au sein des troupes mécanisées de l'armée suisse » « Et certains le sont toujours en 2016 » « Le modèle de base est le M113 A1 armé d'une plaque tournante pour la mitrailleuse M2 de 12,7 mm, 1964 » « Il est appelé char de grenadier, 63 » « Schutzenpanzer, 63 » « Année du programme d'armement décidant son achat » « L'ensemble des M113 ont été achetés en quatre tranches » « On parle alors de série 1, 1963 » « Deux, 1968 » « Je vous ai déjà lu ça » « Ah, je m'excuse, je me suis fait mal » « J'ai un peu perdu le film, elle était là » « Excusez-moi, hein, j'ai repris là où j'avais lu » « Mais comme je me suis quand même bien fait mal » « J'ai recommencé de lire ce que j'avais déjà lu » « Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie » « Voilà, j'en étais là » « J'aurais été dû mettre une petite croix » « Alors, chars de grenadier, 63 » « 990 chars armés d'une mitrailleuse 2,7 mm, 1964 » « En service de 1964 à 1965 » « Chars de grenadier, 63 par 73 » « 519 chars des séries 1 et 2 du 63 modifiés » « Armés d'un canon de 20 mm, 1948 bar 73 » « Hispano-Suiza HS404 » « En service de 1975 à 2007 » « Décédé lors du programme d'armement de 1973 » « 625 chars, dont 105 chars de commandement 63 » « ont été équipés d'un canon automatique de 1 mm » « Hispano-Suiza HS404 Genève » « Intégrés dans une tourelle rotative fermée » « Mais je vous ai déjà lu ça » « Je le relis tant pis » « Chars de grenadier, 63 par 89, 322 ou 316 » « Véhicules des séries 1 et 2 du 63 par 73 » « Modifiés par Roi Ktoon de 1991 à 1924 » « Armés d'un canon de 20 mm » « 1948 par 73 » « En service de 1990 à 2007 » « Je m'excuse, j'en étais en fait là » « Moi, j'ai recommencé beaucoup plus haut avec la douleur » « Et on était un petit peu mal à l'aise de tourner devant le public » « C'est pas ça sous vidéo, gague » « Enfin, vous pouvez si vous voulez » « Mais brouiller mon visage alors » « J'ai bien mal hein, on voit bien la rougeur » « Regardez ici, comme c'est violet » « Aujourd'hui, j'ai bien fait mal » « Pas que je veux me plaindre hein » « Mais je suis un petit peu désolée » « Un petit peu déçue de tomber pendant… » « En plein exposé » « Je suis vraiment désolée » « Les accidents, c'est bête » « Et ça arrive n'importe quand hein » « Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, voilà » « Je vous apprends rien » « Alors, ma fois je vous ai lu à double » « Ce que j'avais déjà lu, ne m'en voulez pas hein » « S'il vous plaît » « Pas que vous vous disiez, ouais mais c'est youtubeuse » « Elle sait plus où elle est » « Pas du tout, c'est la chute qui a fait que je ne savais plus où j'en étais » « Qui m'a un petit peu bouleversée » « Et puis, voilà » « J'étais un petit peu mal à l'aise aussi d'être tombée devant le public » « Et comme j'étais déjà bien avancée dans l'exposé, je ne voulais pas recommencer pour ça » « Donc voilà » « Ne m'en voulez pas pour ça » « Je me suis bien fait mal » « Mais c'est rien, ne vous inquiétez pas » « C'est une bonne contusion, c'est tout » « Rien de cassé au moins » « Rassurez-vous » « Heureusement, je ne suis pas tombée sur le bras que je m'étais cassée » « Alors » « Cette fois-là, je ne vous ai pas lu » « La transformation de chars de grenadiers et de commandements 63 par 73 en chars de grenadiers et de commandements 63 par 89 décidés avec le programme d'armement 1989 et effectués par Wagtun « Apporte une meilleure protection au équipage et une plus grande mobilité du char » « Un blindage complémentaire est ajouté à l'avant et sur les côtés » « Le blindage latéral est renforcé par de minces plaques d'acier extra-dur partiellement perforées » « Posé à une certaine distance de la structure en aluminium » « Cette modification permet d'améliorer le blindage qui n'offrait qu'une protection contre les munitions de 7,72 mm à noyau d'acier » « Les réservoirs sont déplacés à l'extérieur du véhicule pour diminuer le danger d'incendie de carburant l'intérieur » « Peinture de camouflage semblable à celle du char 87 Léopard » « Ajout de 2 x 3 lance-pot nébulogène 7,1 cm 1974 » « Le char étant devenu plus lourd, le bloc moteur fut changé et le châssis amélioré » « Le tout augmentant les performances du M113, notamment en montée et sur terrain difficile » « Nouveau moteur diesel turbo-compressé améliorant la performance initiale de plus de 30% » « L'engrenage, la boîte de vitesse et le système de freinage ont été adaptés » « Alors continue, la page a été un petit peu chamboulée » « Amélioration de la suspension avec de nouvelles barres de torsion avec un plus grand champ élastique » « Un amortisseur supplémentaire de chaque côté et un déplacement du système de torsion des chenilles » « Chars de commandement 63 » « 544 véhicules séries 1 et 2 armés d'une mitrailleuse 12,7 mm 1964 » « En service de 1964 à 1975 » « Chars de commandement 63 par 73 » « 106 véhicules modifiés en service de 1975 à 2007 » « Armés de canons de 20 mm » « 1948 bar 73 » « Chars de commandement 63 par 79 » « Chars de commandement 63 par 89 » « 57 ou 66 véhicules des séries 1 et 2 du char de commandement 63 par 73 » « Modifiés par « Modifiés en service de 1975 à 2007 » « Chars de commandement 63 par 97 » « Chars de commandement 63 » « Chars de commandement 63 » « 61 chars grues de la série 2 armés d'une mitrailleuse 12,7 mm 1964 » « En service jusqu'en 2004 » « Chars de commandement 63 » « Chars de commandement 63 » « Chars de commandement 63 » « en transition jusqu'en organisentdam music проблемы refreshment 64 » « En service jusqu'à 30 minus 52 » « Chars de commandement 64 » « Chars du commandement 63 » « Chars de commandement 64 » « Quatrième gamme 60 » en service à partir de 1964. Chars de génie 63 modifiés. Somme un char de génie modifié en service à partir de 1965. Chars de sapeurs 63-05. Transformation 2004 en service à partir de 2005. Chars lance-mine 64. 132 chars série 1 équipés du lance-mine 8,1 cm 33 et de mitrailleuse 12,7 mm 1964 en service de 1964. Dès 1970, le lance-mine de 8,1 cm est remplacé par le lance-mine 64 de 100 mm de fabrication suisse, 8 km au but de 14 kg. Chars lance-mine 64,91. 132 chars modifiés par Wagtun en service de 1992 à 2009. Un char de génie ménage léger 63,0 lors d'une parade sur la place d'armes de Thun. Voici une photo. Donc là ce que je viens de vous lire. Alors je vais juste vous dire, étonnamment, ce n'est pas parce que je suis suisse que pour la Suisse il y a beaucoup plus de détails que pour la France et les Etats-Unis comme vous le verrez. Mais incroyablement, il y avait beaucoup plus de détails, je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste vous le préciser, c'est tout, d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet. Il y avait beaucoup plus de détails. Peut-être la France, ils n'ont pas le droit de préciser tout. Bon, pour la France, il y avait une munition, mais ça je l'ai envie parce que je ne vais pas émunérer toutes les munitions des armes. Mais c'est incroyable ce qu'il y a tout sur la Suisse. Voilà, je voulais juste vous le dire. Je continue. Chars de déménage 63-00, 12 chars de grenadiers 63-89, transformés à partir de 2002 et en service à partir de 2003. Chars de grenadiers 63-07, 40 chars en service à partir de 2008 dans les sections de sûreté des groupes d'artillerie et des bataillons de sapeurs de chars. Le véhicule chenille de transport M548, non blindé, consiste en une cabine avant armée d'une mitrailleuse 12,7 mm 1964 et d'un pont équipé d'un treuil monte-charge sur rail. Il est utilisé pour le transport de munitions au sein des unités d'artillerie. Il permet de ravitailler les obusiers M109, obusiers blindés 74-88 et 88 par Nantes-Saint-Caouest et les chars M113, Nantes-Mines 64 et 64 par Nantes-Lens et ceci particulièrement en montagne. Véhicules chenilliers et transport 68 68 véhicules de la série 1 reçus en 1968 en service de 1969 à 1980 et 160 autres avec la série 2 à partir de 1977 en service à partir de 1979. Véhicules chenilliers de transport 68 bar 05 Transformation de 119 véhicules des séries 1 et 2 en service à partir de 2005. Le treuil monte-charge a disparu et le pont accueille maintenant 6 palettes armoires à obus déchargées par un élévateur à fourche 4x4. Véhicules chenilliers de transport 88 58 véhicules de la série 5 reçus à partir de 1986 en service de 1990 à 2009. En 2002, dans le cadre de la réforme armée L'armée suisse projetait de se séparer de 30 000 tonnes d'équipement d'ici 2008 dont 242 chars de grenadiers et de commandements 63 par 73, 368 chars de grenadiers et de commandements 63 par 89 et 406 chars de commandements et de conduits de tir. M113 de l'armée suisse sur commande Véhicules lourds pour le transport de personnes et de matériel Jusqu'à la fin des années 1990, la mobilité de l'armée en cas de guerre reposait en grande partie sur des véhicules de réquisition. En 1982, les besoins de l'armée en camions en cas de mobilisation étaient d'environ 16 000 camions dont 9 000 véhicules de réquisition. Les 7 000 camions qui composaient le parc de l'armée répondaient à des besoins que les véhicules de réquisition ne pouvaient satisfaire. En 2016, 5 890 véhicules immatriculés comme camions dont 2 640 camions pour composent la flotte de l'armée. En 2019 encore, en cas de conflit, l'armée ne dispose pas de suffisamment de véhicules pour couvrir tous ses besoins de transport et compètes par conséquent sur des véhicules de réquisition. Au quotidien, la flotte est organisée sous forme d'un parc de véhicules à disposition de plusieurs utilisateurs, ce qui permet de limiter les coûts. Les camions sont utilisés entre 15 et 20 ans et sont remplacés périodiquement par de nouveaux véhicules, en moyenne environ 175 camions par année. Donc, je voulais juste vous faire une parenthèse comme vous pouvez le constater. Au début, ça explique ce que c'est qu'il tient en milite. Vous avez bien compris. Tandis que là pour la Suisse, ça parle un peu de l'armée suisse qui possède tout. C'est aussi intéressant, donc voilà. Je voulais juste vous dire ça. Programme d'armement 2010. 1 000 voitures de transport de personnes 4 x 2 et 4 x 4, remplaçant jusqu'à la fin 2013 quelques 1500 véhicules en service depuis plus de 10 ans de l'armée et l'administration. 50 voitures 4 x 2 pour le transport de personnes 2 places comme véhicules de transport de courrier et véhicules d'exploitation. Quelles sont 2 personnes 4 x 2, Opel Combo, Barvan, 1,3 CDT ? 750 voitures pour le transport de personnes, combi 5 places pour le transport de personnes. Combis 5 personnes 4 x 4, Skoda, Octavia, combi 1,9 TDI. Combis 5 personnes 4 x 2, EGO 308, combi 1,6 HDI. Combis Barvan, gaz naturel, 5 personnes 4 x 2, Opel Zafira, 1,6 CNG. De 100 voitures pour le transport de personnes. 9 places pour le transport de personnes. Van, 9 personnes 4 x 4, Appel d'offres relancées en 2010. Van, 9 personnes 4 x 2, Citroën, Jumpy, 2,0 HDI. Les véhicules de transport de personnes dont l'acquisition est demandée sont des véhicules de série. 5 % environ de ces véhicules fonctionnent au gaz naturel. Programme d'armement 2011. Les 170 voitures de livraison ont remplacé des véhicules similières de différents types, comme des voitures de livraison B&V et Ford en service durant plus de 15 ans. 9 châssis, cabine 4 x 4, 5,5 tonnes. Charge 2,5 tonnes. 2 personnes, matériel Euro-V, MB. Sprinter 516 CDI, 4 x 4 pour le transport de matériel. Programme d'armement 2013. Programme d'armement 2013. Les 360 voitures de livraison dont l'acquisition est demandée remplaceront des véhicules similaires de différents types en service depuis plus de 15 ans qui ont atteint la fin de leur durée d'exploitation. 100 véhicules de livraison, camions léger, en différentes versions pour le transport de matériel. Châssis, cabine 4 x 4, 5,5 tonnes. Charge 2,5 tonnes. 2 personnes, matériel MB. Sprinter 516 CDI, 4 x 4. Voiture de livraison 4 x 4, 3,5 tonnes. Camions léger 4 x 4, 5,5 tonnes. 260 minibus 4 x 4 pour le transport de personnes. Combi 4 x 4, 3,5 tonnes. Charge 0,9 tonnes. 10 personnes, matériel MB. Sprinter 316 CDI, 4 x 4. Budget de l'équipement et du matériel à renouveler. 2017, BER 17. Remplacement en continu de voitures de tourisme et de véhicules de livraison et divers véhicules d'exploitation de la base logistique de l'armée BLA. 2018, BER 18. Remplacement d'anciens véhicules de livraison et de voitures de tourisme et divers véhicules d'exploitation ainsi que des chariots et l'élévateurs. 2019, BER 19. Remplacement de véhicules civils pour le transport de personnes et de marchandises vitustes ne répondant plus aux normes actuelles. Le renouvellement de la flotte s'effectue en plusieurs tranches. Les bataillons à motos. Entre 1936 et 1956, l'armée suisse comptait trois bataillons de motos incorporés aux troupes légères, troupes dont la fonction était d'apporter un soutien rapide à l'infanterie indépendamment du transport ferroviaire. Pendant la deuxième guerre mondiale, les pneus et le carburant étaient rares. Des motards furent reconvertis en canoniens fantassins. En 1943, les compagnies de motards ont été équipées de mitrailleuses lourdes et de canons anti-chars 4,7 cm . L'année suivante, elles ont été armées de l'arc-buse anti-chars de 24 mm, alors tirées par le CEDCAR à 700 m. En 1952, la mitrailleuse 7,5 mm 1951 Allemagne a été introduite. En 1956, 10 600 motos, tous modèles confondus, sont en service de l'armée suisse, mais en raison du blindage insuffisant des compagnies de motards et de leur inaptitude à l'engagement. A l'engagement durable, dans de mauvaises conditions météorologiques, le 1er juillet 1956, la décision était prise de supprimer cinq compagnies de motards dans chacun des trois bataillons. Les motards restants ont été répartis entre les états-majors et les formations mécanisées. Comme pour les chevaux, les motards ont perdu de leur importance, remplacés par la Jeep à transmission intégrale, mettant ainsi fin à l'apogée des troupes de motards de l'armée suisse. Actuellement, les motards sont principalement des soldats de circulation. Ces soldats sont chargés de reconnaître le réseau des voies de communication et la situation du trafic, d'assurer la régulation de la circulation, de jalonner les axes de marche et d'organiser les détournements et les sens uniques. Par ailleurs, ils assurent des tâches de régulation du trafic en faveur des autorités civiles et militaires. La majorité d'entre eux sont incorporés dans des compagnies et des sections de commandement dans les différents bataillons de l'armée. Environ un quart est infecté à la compagnie de circulation de tour. L'école de recrutement des motards se déroule à Montecinerie, au Tessin, au sein de la compagnie de circulation 6, des écoles de circulation et transports 47, ECT 47, de la formation d'application de la logistique FOAP Logistique. Les troupes cyclistes de l'armée suisse L'armée suisse avait une troupe d'infanterie cycliste qui a cessé d'exister en 2002. Les troupes cyclistes sont créées en 1892 en vertu de la loi fédérale établissant la formation de compagnies cyclistes. En 1912, elles intègrent les sections de combat afin d'étendre leurs compétences au-delà des missions de liaison, comme par exemple l'exploration, l'occupation des avant-postes ou la sûreté des flancs de déplacement de l'infanterie. En 1937, les troupes cyclistes passent de l'infanterie aux troupes légères nouvellement créées, qui intègrent également la cavalerie et les troupes légères motorisées. En 1962, elles sont renommées troupes mécanisées et légères TML. Le 31 décembre 2002, dans le cadre du passage d'armée 95 à armée latienne en 2004, les trois régiments de cyclistes incorporés aux trois corps d'armée de campagne sont dissous, marquant ainsi la fin des troupes cyclistes au sein de l'armée suisse. Les troupes cyclistes de 1965 à 2003 RAD FAAR RÉGIMENT 4 BATAILION CYCLISTE 1 RAD FAAR BATAILION 2007 RAD FAAR RÉGIMENT 5 RAD FAAR RÉGIMENT 3, 4 et 8 RAD FAAR RÉGIMENT 6 RAD FAAR RÉGIMENT 5, 6 et 9 Désolé pour la prononciation, par le 8 Un régiment était composé de 3 bataillons. Parmi eux était composé une compagnie état-major 1N, de 3 compagnies de cyclistes, d'une une compagnie cycliste lance-mine 8,1 cm et une compagnie cycliste anti-char M47 Dragon et Panzerfaust III. Un bataillon était composé d'une compagnie d'état-major, d'une compagnie de cyclistes, d'une compagnie de lance-mine lourd 12 cm, d'une compagnie de chasseurs de chars, Piranha, Tove et d'une compagnie sanitaire. Les vélos militaires continuent néanmoins d'être utilisés pour leur côté pratique écologique et sportif, par exemple lors des écoles de recrues et des écoles de cadres sur les places d'armes et durant les cours de répétition. Il y a deux modèles de vélos fabriqués pour l'armée suisse. Le vélo d'ordonnance 05 qui a été fabriqué en 1905 aux années 1980 en plusieurs versions, il n'y avait qu'une seule vitesse. Il a ensuite été remplacé par le vélo militaire d'ordonnance 03 avec cette vitesse. Tous deux étaient fabriqués par l'entreprise Condor. Véhicules de service du feu. Plusieurs services du DDPS utilisent des véhicules du service du feu. Je vais juste vous dire qu'il reste seulement deux pages avant que ça parle de la France. Sapeurs-pompiers d'exploitation DDPS SF plus E. Le corps des sapeurs-pompiers DDPS est incorporé à la base logistique de l'armée BLA. Il compte 800 pompiers. La base logistique de l'armée BLA compte 5 centres de logistique de l'armée CLA responsables de la protection contre les incendies de l'assistance en cas d'accident et de la sécurité de toutes les infrastructures de l'armée. Ces 5 CLA comptent également des détachements de sapeurs-pompiers répartis sur leurs territoires de responsabilité respectives. Par exemple, le centre logistique de l'armée CLA de Thun compte 5 détachements dans les localités de Meiringen, Wangen, Grünematt, Kondersteig et dans le Haut-Cimental, totalisant environ 200 pompiers. Le SF plus E de Thun était fondé en 1885 en tant que service fédéral de pompiers pour les opérations militaires de Thun. Le CLA de Thun comporte également le centre d'alarme nationale DDPS. Le CLA d'Inville, responsable de toute la Suisse orientale, comprend un groupe Nord, Inville, détachement du Dubendorf, canton de Zurich, Cloten Bullard, canton de Zurich, et Frauenfeld, Brunshofen, canton de Saint-Gal, ainsi qu'un groupe Sud, Quart, canton de Zurich, Mels, canton de Saint-Gal, Saint-Luzi-Steig, canton de Zurich, Wallenstag, canton de Saint-Gal, Elm, place de tir de Wickeln, Nüffenen, Interheim, place de tir pour chars. Le CLA de Montetcheneri, pompierie asienne ali DDPS, est composé de 127 pompiers. Il est responsable du dessin Montetcheneri, Isoni, Erolo, Uri, Andermalt et Renert à Schattdorf, de l'est du Haut-Valais, Gluringen, et du sud-ouest des Crisou. Il comprend également le centre d'intervention du Saint-Gothard. Le centre d'intervention du Saint-Gothard est rattaché à la base logistique de l'armée, mais accomplit ses tâches pour le compte de l'Office fédéral des routes. Il a pour principale tâches d'assurer la sécurité du tunnel routier du Saint-Gothard. Je pense que vous connaissez le tunnel du Saint-Gothard qui fait 17 kilomètres. C'est pour passer de Suisse pour aller sur l'Italie. Il dispose de deux casernes, l'une au portail nord à Gushenun, l'autre au portail sud à Erolo. Les trains d'extinction de l'armée TREXA, anciennement TONG-TONG-TZ, étaient fournis par le commissariat central des guerres CCG. Ces véhicules étaient utilisés pour lutter contre les incendies dans les dépôts pétroliers ou les incendies de liquide de véhicules de transport, wagons-citernes, camions-citernes, navires-citernes. Ils étaient exploités par une section des pompiers locaux formés de militaires. Avec la fin des TREXA, dans les années 2000, de nombreux véhicules ont été repris par les services du feu locaux. Ils étaient répartis sur 14 sites. Alsdorf, Bern, Bienne, Buchs, Frauenfeld, BVA, Grönemalt, Lugano, Saint-Gall, Schönenwerd, Schwitz, Sion et Viège, Schwitz et Meiringen, Wernier ainsi que Zurich. Bataillon d'aide en cas de catastrophe, anciennement régime et bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe depuis 2004. L'une des trois missions fondamentales de l'armée suisse consiste à apporter son soutien aux autorités civiles lorsque les moyens à leur disposition ne suffisent plus pour faire face à de graves menaces ou pour gérer d'autres situations d'exception, en particulier les catastrophes en Suisse et à l'étranger. L'aide militaire en cas de catastrophe, aide mille-cata, dans laquelle l'armée intervient au bénéfice et sur demande des états-majors de conduite cantonaux, s'inscrit dans le cadre des engagements subsidiaires pour la prévention et la maîtrise des dangers existentiels. L'armée est alors engagée en Suisse et dans les zones limitrophes. Avec leur formation spécialisée, les troupes de sauvetage consistent les éléments moteurs de l'aide en cas de catastrophe. Le bataillon d'intervention d'aide en cas de catastrophe peut intervenir en quelques heures. Les bataillons d'aide en cas de catastrophe peuvent être mobilisés et engagés en l'espace de quelques jours afin d'assurer la capacité à durer, de fournir l'effort principal et d'apporter des renforts. En vue de leur formation, des modules d'engagement basés sur les besoins et formations spécialisées des troupes de sauvetage peuvent être complétés par des éléments d'autres armes. Il s'agit essentiellement ainsi de moyens et de présentation de forces aériennes, transports, hélicoptères, bombardiers d'eau, des troupes du génie, des services de la logistique, des troupes sanitaires, de la police militaire ainsi que des troupes de défense ABC. Les pompiers d'aérodromes, des forces aériennes, les sapeurs-pompiers du piquet de sauvetage, des bases aériennes, sapeurs-pompiers d'exploitation et la section sûreté soldats d'aviation disposent de véhicules spécifiques aux aérodromes. Ils sont répertoriés à la section véhicules d'aérodromes. Définition Ponds de fortune Ouvrages réalisés avec les matériaux de construction à disposition en temps de guerre. Il s'agit donc surtout de ponts de bois. Ponts sur chavalets Ponts dont les supports reposent sur le lit du cours d'eau. De tels ouvrages offrent une résistance assez faible. Le pont sur palais de pilotis repose sur des supports enfoncés mécaniquement au moyen d'une sonnette dans le lit du cours d'eau. Ce système est adopté en particulier pour les ponts qui doivent offrir une plus grande résistance. Les ponts de fortune sur supports flottants peuvent être aménagés au moyen de canaux pneumatiques. De nasser l'envoi, etc. Lorsqu'il n'est appelé à supporter que des charges réduites. Ponts d'ordonnances Ouvrages qui peuvent être lancés à l'aide d'éléments préfabriqués, amenés et assemblés sur place par la troupe. Ici également, on distingue deux genres de supports. Supports flottants avec pontons ou canaux pneumatiques pour les eaux profondes. Chevalets pour les eaux peu profondes. Classe MLC 70 égale capacité de portage de 63,5 tonnes. Militaire l'eau de classe. Mesures américaines. Convention internationale dans laquelle l'unité correspond à 0,907,18 tonnes métriques. Chemin de fer. L'armée suisse peut réquisitionner des trains et a posé scellé par le passé son propre intérieur à rouler en chemin de fer militaire, par exemple durant la Première Guerre mondiale. Récemment, les premiers convois militaires en Suisse commencent à circuler en été en 1849. En Suisse romande, le premier transport de troupes à rouler en chemin de fer s'effectue le 4 juillet 1856. Il s'agit d'une école de recrues d'artillerie se déplaçant de Morge à Lausanne. Le convoi est composé de deux locomotives, une voiture pour les officiers, de 12 wagons plats pour les canons et le matériel, de 17 wagons couverts pour les chevaux et leurs accompagnants, ainsi que deux wagons freins. Le 16 août 1856, le département militaire adopte une première prescription pour le transport des troupes par les chemins de fer suisses, élaboré par le Haut-Commissaire à la Guerre de la Confédération. En 1870 est créé le premier état-major service militaire des chemins de fer, SMC. Rattaché à l'état-major général, il a pour mission la coordination des cinq compagnies ferroviaires privées de l'époque. Les derniers paragraphes avant la France L'organisation militaire 1874 voit la création de huit groupes, huit génies, parmi lesquels sont rattachées les premières compagnies de chemin de fer formées de cheminots et de personnels externes. Leur mission est de renforcer les entreprises ferroviaires civiles afin d'assurer l'entretien et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Au passage, parmi les 61, la mission du service militaire des chemins de fer n'a que pu évoluer. Il s'agit dans un premier temps d'assurer les transports de mobilisation de l'armée et dans un second temps d'effectuer les transports de troupes et de matériel de l'armée. En temps de guerre, toutes les entreprises de transport public sur rail, sur route et sur l'eau voient leur direction militarisée et centralisée. En Suisse, un général est élu par l'Assemblée fédérale en temps de guerre. Autrement, il n'y en a pas à l'exception des visites à l'étranger où le titre de général peut être attribué pour être en accord avec les homologues des autres armées étrangères. En 1946, un général Guisan propose cependant que la Suisse se doute d'un général permanent, mais le Conseil fédéral refuse. Ces raisons sont exposées dans le message du 6 septembre 1946 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de l'organisation militaire. Il faut ainsi attendre 2003 pour que l'armée suisse soit dotée d'un véritable chef de l'armée en temps de paix. Pour conclure le sujet sur l'armée suisse ainsi que les tireurs d'élite, il faut ajouter que les tireurs d'élite suisses ont la possibilité d'être sanitaires en plus de tireurs, c'est-à-dire aide médicale comme soins en aide communautaire, ainsi que médecins urgentistes. Ainsi, cette formation est d'une durée du préalable de 10 ans de formation, car en cas de guerre, un médecin urgentiste doit être bien plus formé qu'un médecin urgentiste d'un hôpital, tout simplement même s'il s'agit d'un hôpital universitaire. Je suis terminée pour la Suisse. Donc, voilà la conclusion. Donc, comme vous avez pu comprendre, ils peuvent être tireurs d'élite, donc ils font l'armée. Il y a des exceptions où ils prennent des personnes qui ne font pas l'armée, ça je le sais aussi parce que je vais connaître un ami qui a commencé, qui a été pris sans faire l'armée, mais ce sont des exceptions parce qu'ils les trouvent très bons et tout. Ils les ont fait tester à tirer et ils sont bien dotés de capacité à se défendre et tout, etc. Et en plus de tireurs d'élite, qui est une formation en plus de l'armée, mais s'ils ne font pas l'armée, ils se forment en tant que tireurs. Ils ont le droit de faire sanitaire en plus, donc c'est paramédique en fait. C'est l'aide en soins communautaires, c'est comme un assistant en soins en hôpital, qui donne les premiers soins, tout simplement, mais qui ne nous soit donné de médicaments, ça je le sais, puisque je connais cet ami qui sera interviewé. Et puis, ils ont le droit aussi de se former en tant que médecins urgentistes. Mais comme vous avez pu l'entendre, c'est beaucoup plus poussé, parce qu'en cas de guerre, ils doivent être beaucoup plus formés que des simples médecins, enfin des simples, plutôt que des médecins urgentistes d'hôpitaux. Parce qu'en cas de guerre, vous imaginez bien les blessures et la catastrophe que c'est. Vous avez bien vu que les attentes en France, Bataclan, je ne vais pas te rémunérer, peut-être que ça peut rappeler la mémoire de quelqu'un qui y était. Moi, voilà, je ne dirai pas plus, je connais quelque chose, mais, par contre, ce que je veux dire, c'est que les blessures à Bâle, celui qui peut être crévé de Bâle, les médecins urgentistes doivent être vraiment beaucoup, beaucoup plus formés. Voilà. Alors, maintenant, c'est la France, donc, la BRI, brigade de recherche et d'intervention, tireur d'élite. je vais voir combien de pages je fais maintenant ou demain. Parce que je pense que vous n'attendez ça, vous qu'à Patience. Il y a quand même pas mal de pages. Alors, moi, je vous propose quelque chose. il y a quand même pas mal de pages. Je vous propose de faire de m'arrêter à l'organisation. C'est-à-dire, je fais un peu plus de la, voilà, moitié d'une page, une page complète, une autre page complète, et la moitié d'une page. Ensuite, la suite qui est pour demain ou après-demain, ce sera l'organisation. Voilà. Ce sera la partie 2 et ce sera parfait parce qu'elle durera moins long. Il y aura la suite, donc la BRI. Il y aura encore bien les choses à dire. Donc, il y avait pas mal à dire sur la Suisse, ne vous inquiétez pas, je vous propose aussi. Là, il y avait plus d'explications vraiment sur les tireurs que sur la Suisse. Mais c'était quand même intéressant, l'armée suisse. J'ai peut-être, j'ai précisé dans le titre, terreurs d'élite bar armée suisse. C'est quand même la moindre parce que ça parlait beaucoup de l'armée suisse. Et à la fin, c'est les USA. j'ai choisi un peu les noms qu'on connaît, le SWAT qui comporte j'ai vu ça, vous m'entendez, une, pas beaucoup de pages, justement, ils en disent pas trop. Vous savez, c'est assez secret là-bas. qui comporte une grande page et la moitié d'une page jusqu'à l'interview. Donc voilà. Donc la partie 2 va durer, je pense, 40 minutes à cause de l'interview. donc je vous propose qu'on fasse comme ça. Donc je commence comme ça la vidéo fera 1h43 par là. Alors j'y vais. France, BRI, brigade de recherche et d'intervention, par motel, tireurs d'élite. La BRI, une brigade, est une brigade de recherche et d'intervention, BRI, communément appelée brigade anti-gang ou simplement l'anti-gang contre le terrorisme et la lutte contre le grand monditisme, est une unité d'enquête et d'intervention de la police judiciaire française. La plus ancienne des BRI est celle de la préfecture de police de Paris, ou BRI-PP, qui a été créée en 1964 à l'initiative et sous le commandement du commissaire François Lemoyne. A cette époque, le nombre d'attaques à main armée atteint des niveaux recours, plus de 500 en une seule année à Paris et cette unité innove en adoptant de nouvelles tactiques basées principalement sur l'anticipation. La connaissance préalable ou l'identification de nouveaux suspects, suivies par la recherche d'informations à leur sujet et par leur surveillance prolongée, permettent de les interpeller, non pas en flagrant délit, à cause du risque de fusillade, mais plutôt après la commission de leur crime ou même avant en s'appuyant sur l'article 121-4 du Code pénal qui précise que la tentative de crime est punissable. Le succès de cette approche produira à la création d'unités similaires en province puis à l'étranger. Je voulais juste vous préciser pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous ne croirez pas que j'ai été victime d'un attentat comme ça, pas du tout, non. C'est que c'est simplement connu quelqu'un, voilà, c'est tout. Et que c'est trash, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Peut-être que je me suis un petit peu mal exprimée au début de la vidéo, ça pouvait porter à confusion, on aurait pu croire que c'était moi, mais non, c'est valait bien quelqu'un, voilà. Donc, je compatis tellement à cette personne qui est vivante heureusement, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je continue. Les BRI, à l'exception de la BRI-PP, qui appartient à la Direction Régionale de la Police Judiciaire de Paris, DRPJ, dépendent de l'Office Central de Lutte contre le Crime Organisé, OCLCO, ex-OCRB, et sont mises à disposition Direction Régionale ou Interrégionale de Police Judiciaire, DRPJ, DIPJ, et de leurs composantes SRPJ, ANTNPJ, ainsi que des autres services de police qui les sollicitent. Sécurité publique, groupe d'intervention régionaux, GIR, police d'État, étrangers, etc. Par ailleurs, en 1972, à la suite de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich, la BRI-PP reçoit la mission de former le noyau d'une force d'intervention spécialisée dans la résolution de crises ouvertes, prise d'otage, attaques terroristes. Cette force, activée sur décision du préfet de police, est appelée officiellement la brigade anticommando, PAC-BAC, mais les appellations de la BRI en formation BAC-BRI-BAC ou BRI anticommando sont également utilisées. Commandées par le chef de la BRI, elle est renforcée par d'autres unités ou spécialisées de la PEP, des piégeurs, d'assauts, médecins de la brigade de sapeur-pompée de Paris, etc. La brigade anticommando fait également partie avec le RED et ses antennes de la force d'intervention de la police nationale lorsque cette dernière est activée. Le schéma national d'intervention des forces de sécurité adopté en avril 2016 en réponse aux attentats de 2015 confirme le statut de force d'intervention spécialisée de la BRI-PP aux côtés du RED et du GIGN ainsi que la mission d'intervention intermédiaire confiée aux autres BRI, les BRI de province et la BRI nationale. Les photos illustrent cet article pris à l'occasion d'une présentation montre les moyens d'intervention de la BRI-PP. La très grande majorité des missions des BRI à Paris comme en province sont toutefois des missions de police judiciaire effectuées par des fonctionnaires en civil. La BRI-PP Donc ici il y a un petit schéma pas trop lire positionnement des unités d'intervention mais écoutez j'essaierai de vous le ressortir et de vous le montrer en meilleure qualité de demain sur la partie d'accord ou pas comme ça extra Je voulais juste vous dire que la personne que je connais qui a été prise dans des attentats je la connais par internet mais elle existe vraiment parce que c'est déjà plein vidéo mais je ne l'ai jamais vue pour de vrai c'est tout ce que je voulais vous dire Voilà La BRI-PP dite brigade anti-gang du 36 quai des Orfèvres est une brigade centrale de la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police A ce titre elle est compétente à Paris et dans le département limitrophe de la petite couronne Haut-de-Seine Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne Elle est créée en 1964 par le commissaire François Lemuel sous le nom de section de recherche et d'intervention et prend son nom actuel en 1967 Son principe était y est encore de surveiller les bandes organisées de la grande criminalité afin de les interpeller soit lorsque suffisamment d'éléments à charge sont obtenus sous le chef de tentative punissable au terme de l'article 121-4 du code pénal soit quelque temps après le passage à l'acte et ce afin de pouvoir fournir un maximum de preuves et pas seulement le délit d'association de malfaiteux Ce travail demande un grand sang-froid et un esprit d'équipe très poussé L'interpellation idéale se faisant soit avant la commission du crime soit après en profitant d'un relâchement des individus et à un endroit où tout risque de fusillade est écarté pour ne pas risquer qui est occasionné des victimes innocentes En cas de crise cette unité comptant 130 membres peuvent regrouper jusqu'à 350 policiers en formation BRI-BAC Brigade anticommando constituée avec l'appui d'autres unités de la préfecture de police et notamment de la compagnie de sécurisation et d'intervention CSI 75 de la Brigade anticriminalité de l'UE BAC 75N ainsi que d'une équipe synophile de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne DSPAP La Brigade anticommando formée autour de la BRI-PP devient une des composantes de la force d'intervention de la police nationale FITN avec le RAID et ses antennes si cette dernière formation est activée C'est très intéressant l'ancierne Le chef de la BRI-PP assume la direction de la brigade anticommando lorsque cette dernière est activée A noter que l'intervention n'est que l'une des missions de la BRI-PP qui est une unité permanente de police judiciaire alors qu'elle est la mission principale de la brigade anticommando dont elle est la composante principale Le 19 avril 2016 le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve annonce lors de la présentation du schéma national d'intervention des forces de sécurité en réponse aux attentats de 2015 un renforcement conséquent de la BRI-PP par doublement de son effectif Les autres BRI elles dépendent de la direction centrale de la police judiciaire et ont toute la même structure et organisation environ deux douzaines de personnes à Strasbourg par exemple Par opposition à la BRI-PP il y a une tendance à les appeler les BRI de la DCPJ ou BRI-PJ bien que la BRI-PP soit aussi formulement une unité de police judiciaire Les premières BRI furent créées à Lyon en 1977 puis à Nice en 1978 et à Marseille en 1986 Ce sont les trois BRI dites traditionnelles Les BREC Brigades Régionales d'Enquête et de Coordination s'apparentaient s'apparentaient pardon s'apparentaient aux BRI mettons disparus au 1er janvier 2008 pour devenir des BRI avec l'avantage d'une compétence nationale et non plus régionale ou interrégionale Mission À l'exception de la BRI-PP les BRI en tant qu'émanation de l'OCLCO disposent pour exercer leur mission d'une compétence géographique nationale Mission commune à toutes les BRI Les BRI interviennent pour interpeller les groupes de malfaiteurs se livrant à des actes de politisme grave comme les vols en main armée les séquestrations les prises d'otages et le terrorisme Disposant de matériel sophistiqué d'observation et d'écoute elles sont aussi chargées de rechercher et d'archiver tous les renseignements relatifs au banditisme Pour ce faire elles mettent en place des surveillances et filatures discrètes qui durent parfois plusieurs jours voire plusieurs mois Je rajoute juste un petit truc en Suisse c'est la même chose sauf que ça n'était pas précisé c'est tout mais je sais que ça se passe comme ça grâce à mon meilleur ami qui travaille comme tiré d'élite en Suisse Elles assistent aussi les autres services de police y compris ceux de la sécurité publique comme les brigades de sûreté urbaine ou sûreté départementale dans les surveillances les interpellations et les interventions à risque Depuis la vague d'attentats de 2015 en France et conformément au schéma national d'intervention toutes les BRI ont acquis une compétence en matière d'intervention intermédiaire contre-terroristes Ainsi la BRI de Rouen est intervenue lors de l'attentat de l'église de Saint-Étienne de Rouvray en juillet 2016 et a abattu les terroristes La BRI de Rouen est encore intervenue aux côtés de la BRI de Lille en août 2017 lors de la traque du terroriste de l'attentat contre des militaires à Lévalois Perret qui a vu son interpellation musclée sur l'autoroute A11 Mission spécifique de la BRI-PP Démonstration de libération d'otages Ah bon, ça c'est Il faudrait cliquer un lien puis voir une vidéo donc non ça durerait trop loin ça ce sera pas la suite je vais faire des montages ça c'est sûr Promis Conformément à une répartition nationale des zones de compétences des unités d'intervention de la police nationale réagissant 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 pardon réagissant il faut dire que j'ai beaucoup lu et que ça devient difficile réagissant l'action des groupes d'intervention de la police nationale GIPN l'unité de recherche assistante intervention et dissuasion RAID et de la BRI de Paris cette dernière peut intervenir en formation BRI-BAC brigade anticommando sur les 20 arrondissements de Paris intra-muros le RAID intervient quant à lui dans les 21 départements les plus rapprochés de Paris tout en étant compétent sur l'ensemble du territoire dans les situations les plus graves cependant procédures d'urgence absolues PUA adoptées en avril 2016 autorisent en cas de crise majeure ou de crise multiple l'intervention de toute unité en mesure de le faire en tout point du territoire donc en s'affranchissant du critère de compétence géographique qui s'impose habituellement c'est très intéressant on apprend des choses aussi ici contrairement au RAID qui a connu une évolution pour se concentrer sur les missions d'intervention la BRI-PP a conservé sa double mission de politique du CIR et de force d'intervention et il a été décidé de la renforcer afin qu'elle puisse continuer à assurer ses deux missions simultanément par ailleurs afin de conserver une capacité optimale d'intervention dans Paris la BRI-PP contrairement aux autres unités de la police judiciaire parisienne est restée basée au 36 quai des Orfèvres lors du déménagement des autres services vers le nouveau siège situé au 36 rue du Bastion à partir de la mi-2017 Cependant en 2019 une réflexion est engagée au niveau de la préfecture de police de Paris pour envisager la fusion de toutes les forces d'intervention d'Île-de-France celle de la BRI donc hors son unité de police judiciaire avec leur aide et le GIGN désormais également sous l'autorité du ministre de l'Intérieur ceci sous prétexte d'efficacité et pour neutraliser l'hypothèse d'une guerre des polices je trouve que ça serait bien qui fusionne ce serait une bonne idée donc voilà on s'arrête là comme je vous ai dit ça en est à organisation comme promis la suite demain ou après demain donc c'est très très intéressant il y a des des choses que je ne savais pas pas du tout autant intéressant que la Suisse voilà j'ai vraiment hâte de vous lire la suite et entre parenthèses bon ma main me fait mal mais elle est bien bleue comme vous pouvez le voir je suis bien tombée fortement je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles voilà je me suis effectivement bien fait mal mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde les accidents c'est bête et ça arrive par contre mais c'est pas grave ça ira mieux demain je mettrai peut-être un de ces flectors vous savez un de ces c'est un pansement mais pour médicamenteux du médicament qui qui se prolifère pendant plusieurs heures je vais le mettre pour la nuit ça fera du bien parce que là il est 23 heures je vais gentiment aller me coucher donc je suis très contente très honorée de cet exposé qui est très intéressant franchement on en apprend vraiment même pour mon propre pays j'étais pas au grand du tout alors voilà donc j'ai hâte de vous faire la partie de demain ou après-demain et sur ce les amis je vous laisse et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne s'il vous plaît vraiment ça me ferait vraiment plaisir vraiment ça serait le plus beau cadeau que vous pourriez faire je vous dis franchement et de liker la vidéo aussi mais de vous abonner c'est encore mieux voilà ben j'espère en tout cas que c'était pas trop de termes difficiles pour vous surtout sur la Suisse et que ça vous a intéressé malgré qu'il y avait de termes difficiles il y avait des explications très intéressantes en tout cas moi j'ai troulé j'aurais pu en avoir marre puis dire non j'arrête tout c'est trop compliqué non je me suis dit je continue parce que je sais qu'après il y a des choses très intéressantes à lire sur la Suisse donc j'ai continué et franchement c'était très intéressant et même ici sur la Béry il y a des des choses difficiles des termes difficiles et non je suis motive à continuer à vous pour faire cet exposé voilà donc je me réjouis de la partie 2 donc je vous dis soit une bonne matinée une bonne après-midi une bonne soirée ou une bonne nuit je vous laisse et je vous adore n'oubliez pas franchement je vous adore même si je ne vous connais pas je vous fais un gros bisou et à tout bientôt au revoir les amis et les abonnés merci de m'avoir suivi jusqu'au bout c'est adorable bisous au plaisir affectueusement votre youtube sonrine